Jean-Baptiste Crépin, j'enseigne du mathématique au collège Irambat, dans l'année. Elvige Laurent, secours de l'atelier, sa direction des collèges, pardon, du conseil général de la Gironde. Lise Caroline, professeure documentaliste au collège avant la Cé. Nathalie Girard, professeure documentaliste à Quarasse, enseignée des métiers d'art. Stéphane de Montgris, je suis en éducation au collège de la Lorraine, si je peux te parler à la cathédrale. Catherine Delage, documentaliste au lycée Cassin du Baillet. Chantal Boussic, professeure des écoles à l'école de Saint-Casté. Célique Dambelandé, professeure des écoles à la maternelle de Saint-Casté. Karine Mascaux, professeure documentaliste au collège de la Cé. Merci. Écoutez, merci. Donc moi-même je suis Jean-Louis Durper, donc je suis inspecteur général de l'éducation nationale honoraire depuis quelques mois, depuis le mois de septembre. Bon, je continue à sévir de cette manière, en participant de nombreux collègues, dans des visites, et puis en assumant un certain nombre de missions de formation pour le plaisir. Voilà, puis j'ai quelques ouvrages, quelques travaux en préparation. Je me suis occupé durant toute ma vie du numérique, et puis à deux niveaux, le primaire, sous l'angle de ma discipline d'origine, les mathématiques. Et d'ailleurs l'ouvrage que je prépare actuellement, c'est sur les mathématiques, l'enseignement des mathématiques à l'école primaire à l'ère du numérique, avec une argumentation autour des nouveaux programmes qui sont en train de constituer, puisque je suis dans le groupe qui travaille sur les programmes. Et puis les documentalistes savent sûrement que j'ai travaillé beaucoup sur la documentation, et en particulier j'ai présidé les CAPES, mais je n'y suis plus. J'ai présidé toutes les sessions. Malgré le pareil, tout à l'heure Bruno me disait que j'étais encore mis en cause, c'est une diffusion que je ne lis plus. Donc voilà, c'est pas grave, c'est la vie numérique. Donc on m'a demandé d'animer cet atelier, donc j'ai prévu de faire une introduction. Et donc le thème c'est la fracture numérique. Je ne sais pas s'il y a un sous-titre plus particulier, ça doit s'intituler exactement. Fracture numérique au sein de l'EPLE. Alors on va élargir, puisqu'on a quand même des collègues qui sont du premier degré, donc on va s'intéresser à la fracture numérique. Alors, je suis allé regarder un petit peu ce que la littérature disait de la fracture numérique, même si c'est un sujet qui m'est assez commun. J'ai envie de donner trois termes que je vais mettre derrière fracture numérique. Les termes qui viennent assez naturellement, c'est générationnel, territorial ou géographique. Là je mets un « ou ». Et le troisième c'est social. Alors quand on parle et quand on regarde sur Wikipédia, on dit que fracture numérique, c'est Jacques Attali qui l'a vulgarisé en 2008. Alors je ne suis pas trop sûr de cette affirmation wikipédienne. En tout cas, en ce qui concerne la fracture numérique générationnelle, pour ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à la faire remonter après une ski, et à cette affaire de « digital native » et de « digital immigrant ». Parce que c'est bien là où il fait une fracture générationnelle, en disant que finalement le numérique c'est l'affaire des uns et beaucoup moins des autres. Donc ça c'est le début des années 2000. Je pense qu'on peut dire qu'en gros, il y a au moins une quinzaine d'années qu'un centre de penseurs nous parle de cette fracture numérique générationnelle. Le numérique, ce serait naturel pour certains, ce serait natif, on serait naturellement dans le monde du numérique, et puis pour les autres, pour les anciens, ce serait beaucoup plus compliqué. Alors aujourd'hui, ces théories-là sont quand même très remises en cause. Je pense que vous qui avez des élèves, vous devez observer que quand même, nos élèves ne savent pas grand-chose sur le numérique. Ils ont une habitude des outils, ils les manipulent. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas d'appréhension. Donc il n'y a pas de crainte des outils numériques. Ils ont une démarche d'entrée dans le numérique qui est assez pragmatique, alors que la génération antérieure a besoin d'un mode d'emploi, des outils. Ce n'est plus du tout le cas. Donc ça, on peut dire que de cette manière, c'est vrai. Mais il ne faut pas gratter très très loin, il ne faut pas gratter très fort. On voit bien qu'il n'y a pas de connaissances particulières du numérique. Il y a des maniements d'usages des outils, et puis des connaissances d'univers qui sont les leurs. Mais ça va guère au-delà. Donc, deuxième point, on parle de fractures numériques du point de vue territorial. Alors là, on est dans un autre registre, beaucoup moins cognitif. On est plutôt sur un registre administratif, politique. C'est plutôt les politiques qui nous parlent des fractures territoriales. Et ils nous parlent généralement, s'associant aux techniciens, ils nous parlent de très haut débit, de haut débit, de zones blanches, etc. Donc c'est un autre vocabulaire qui arrive. Et donc, les pouvoirs politiques mettent en place des stratégies pour faire en sorte que le territoire, l'hexagone ou au-delà, soit le mieux couvert possible. Alors, le dernier plan qui est en place, c'est le plan France très haut débit, avec, pour l'éducation nationale, un plan qui s'appelle Écoles connectées. Et normalement, 9000 écoles ont été identifiées et devraient bénéficier de ce très haut débit. Il est facile de montrer que lorsqu'il y a une volonté politique, moi j'étais à un séminaire au mois d'août, j'allais dire au fin fond du Cantal, c'est-à-dire ruralitique, dans un château complètement isolé, loin de tout, on a fait des installations de très haut niveau et vous aviez un débit parfaitement correct, parfaitement élevé. Donc, si vous voulez, cette question de fractures numériques, du point de vue du débit, elle est complètement... Rejoignez-nous, installez-vous, regardez. Donc, vous avez des places ici, voilà. Venez par là. Il y a encore des places à ma droite, là. Venez par là. Donc, je résume pour les collègues qui arrivent massivement. J'étais en train de faire, comme il se doit, une petite définition de ce qu'est la fracture numérique et j'ai introduisé tout de suite trois adjectifs qualificatifs pour préciser la notion de fracture numérique. J'ai introduit la notion de fracture numérique générationnelle, donc je n'en reviens pas. Et j'étais à la fracture numérique territoriale. Et donc, je disais que sur ce niveau de fracture numérique territoriale, on voyait que c'était ici que... Je recommencerai par le résumé. Pour tout, c'est une stratégie pédagogique. Il n'y a plus qu'une place, elle est ici, donc vous êtes condamné. Non, vous en avez une autre plus à part. Venez à côté de moi. Donc, sur la fracture numérique territoriale, j'évoquais les plans nationaux qui sont en cours. Il n'empêche qu'objectivement, malgré cette volonté politique et les crédits importants qui sont dédiés à ce genre d'opération, là, on ne peut pas nier qu'il y ait une vraie fracture numérique territoriale. Vous avez des endroits... En France, j'étais... Il y a peu de jours, on dit généralement, « Ah, il a de la chance après le territoire que je vais nommer. » J'étais en mission en Polynésie. J'ai fait 15 jours de formation. J'ai vu ce que c'était que de ne pas avoir de débit. Là, on est un peu loin. Et donc, là aussi, il y a des réseaux politiques qui expliquent pourquoi on n'a pas de débit. Les communications sont encore organisées par un ministère des Communications, ce qu'on n'a plus ici. Et donc, il n'y a pas beaucoup de concurrence qui permet d'avoir sur le territoire. Puis, il y a peu de monde. C'est là qu'on voit une vraie problématique. Vous avez 200 000 habitants dans ce territoire français pour une superficie qui fait la totalité de l'Europe. Donc, évidemment, les marchands ne sont pas tellement intéressés. Donc, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent rétablir ça. Donc, très compliqué. Donc, quand on est là-bas, vous n'avez pas beaucoup de débit. Vous avez des débits vraiment minuscules. Inutile de dire qu'on ne peut pas parler usage pédagogique si vous n'avez pas de débit. Ça, c'est bien évident. Donc, la fracture numérique territoriale, elle existe. Et c'est ma grande crainte qui continue d'exister. Parce que les usages et les débits, ça se suit. C'est-à-dire que plus vous avez... C'est comme la puissance des ordinateurs. Quand vous n'avez pas de capacité de stockage, vous ne stockez pas. Et puis, quand vous avez des capacités de stockage, vous stockez, vous stockez tout. Et vous êtes tout de suite avec un disque dur quasiment saturé. Vous êtes toujours quasiment à la limite. Ça, c'est des choses. Donc, sur le débit, c'est pareil. Donc, on invente sans arrêt des applications qui consomment du débit. Donc, je disais, aujourd'hui, il y a ce plan école connectée qui devrait raccorder les petites écoles rurales. Alors, je précise que quand on dit fracture numérique territoriale, la territoriale fait penser à la France. J'ai élargi au-delà de l'hexagone. Mais on pourrait penser territoire au niveau mondial. Et là, on pourrait se dire que nos préoccupations sont minuscules. J'ai pris quelques chiffres. Mais quand même, la fracture numérique géographique, c'est quand même à regarder dans un contexte où, aujourd'hui, vous avez quand même 2,5 milliards de personnes qui vivent au monde avec moins de 2 dollars par jour. Vous avez 20% des plus de 15 ans qui sont en alphabète dans le monde. Donc, on se dit, par rapport à la fracture numérique, il y a deux types d'attitudes ici. On se dit, soit c'est complètement stupide de penser fracture numérique, c'est pas de ça, dont ils ont besoin. Soit vous avez une autre école de pensée. C'est de dire, le numérique peut être la solution à ce problème. Et donc, on peut sauter une étape d'éducation, on va dire, traditionnelle, et faire que par le numérique, on puisse alphabétiser les populations, notamment en Afrique. Alors, il y a un programme qui est soutenu par la France très largement, qui a été soutenu puisqu'il n'est plus en activité, qui s'appelle le programme Sankoré, qui a exactement ce type de préoccupation. Il y a eu pendant plusieurs années une délégation interministérielle à l'éducation numérique, en Afrique, qui s'appelle la DIENA, et donc elle a promu ce programme Sankoré, qui visait à ce qu'il y ait effectivement une non-fracture numérique, et que par le numérique, on puisse effectivement contribuer à l'éducation en général des gens. Et puis, vous avez un troisième type de fracture numérique, au-delà de générationnelle, territoriale, géographique, vous avez la fracture numérique sociale. Alors, ça, c'est une question qui est aussi importante. C'est à l'intérieur de la population, qui bénéficie du numérique ? Qui en bénéficie ? Qui est équipé ? Et là, c'est assez complexe. Donc, on nous dit qu'en gros, un Français sur cinq n'a pas accès à Internet. Ce sont des statistiques du Credoc de décembre 2013. Et par rapport à ça, vous avez des actions qui sont menées. J'en citerai trois pour lutter contre cette fracture numérique sociale, parce que je crois que c'est vraiment là notre question. Alors, vous avez d'abord des actions extérieures à l'école. Alors, ça porte le nom en particulier des EPN, des espaces publics numériques. Et si vous lisez un des derniers rapports qui a été fait, le dernier rapport qui a été fait par le CESE, C-E-S-E, c'est-à-dire le rapport du Conseil économique et social, qui est un des grands organismes de réflexion en France, ce CESE a produit dans ses recommandations, sur le sujet qui nous occupe, une première recommandation qui est de revitaliser ces EPN. Revitaliser les EPN. Parce que ces EPN existent, ils ont été mis en place par des crédits publics, notamment par la Caisse des dépôts. On en trouve à proximité, c'est des lieux ouverts, c'est des lieux utiles à la formation des gens. Donc ça, c'est une démarche qui était recommandée. Dans le deuxième, sans penser à ces espaces spécifiques, le deuxième lieu, à mon avis, qui est un lieu important pour éviter la fracture numérique, c'est les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est un des seuls lieux où on peut accéder sans montrer une carte d'identité, vous pouvez ne pas avoir d'identité en France et on peut aller dans les bibliothèques. Et vous pouvez utiliser Internet généralement de manière libre. Or, comme on a l'achat d'avoir en France quand même un réseau de bibliothèques publiques de grande qualité, on a un espoir d'avoir une diminution de la fracture numérique. Puis il y a une question qui nous concerne, nous tous, c'est l'école. Est-ce que l'école est un lieu de lutte contre cette fracture numérique ? Autrement dit, est-ce que l'école donne plus à ceux qui ont moins ? Quand je dis l'école, c'est générique. C'est l'école depuis la maternelle jusqu'au lycée. Je ne parle pas d'enseignement supérieur, mais au moins pour ce qui est école, collège, école maternelle, école élémentaire et le collège, le lycée peut-être aussi, mais au moins sur le niveau de la scolarité obligatoire. Si je veux réduire l'école élémentaire et puis le collège, comment est-ce que l'école et le collège peuvent être des outils pour lutter contre cette fracture numérique si tenté que dans un environnement donné, les élèves n'ont pas accès au numérique ? Je voudrais juste observer, historiquement, quand l'école française s'est fondée sur les bases que l'on connaît, sur les bases de la Troisième République, l'école de Jules Ferry, mais avant l'école de Guizot, simultanément, on a pensé les bibliothèques scolaires. Il y a un arrêté, en 1915, qui a fait obligation aux écoles primaires d'avoir une bibliothèque. Ce n'est pas forcément ouvert aux parents, mais en même temps, il y avait des militants. Le premier dentueux, c'était Jean Massé, le créateur de la Ligue de l'enseignement. Dès 1866, il a fait que les écoles soient ouvertes et non pas des écoles fermées. Cette affaire ne date pas d'hier, elle est vraiment très ancienne. A l'époque, c'était effectivement que le savoir passait par les livres, passait par la parole du maître, par un tableau, et puis donc une forme scolaire, mais il passait aussi par l'ouverture, et cette ouverture passant par les livres. Aujourd'hui, est-ce que l'école se saisit suffisamment de l'outil numérique ? Alors, quand j'entendais effectivement l'adjointe au maire de Pau ce matin, je tremblais avec elle. Je me disais, mais comment est-ce que c'est possible qu'en 2015, on ait des écoles qui ne soient pas très bien équipées, même pas équipées du tout ? Comment on peut préparer les enfants au monde du numérique sans équipement ? C'est même complètement contraire au programme, même les plus anciens. Enfin, que je sache, François Bayrou était ministre dans les années 90, et il a promu des dynamiques pour le numérique, il y avait des mesures pour l'école autour du numérique. Donc, je me dis, voilà, bref. Donc, c'est vraiment, est-ce que l'école peut aider à ces acquisitions numériques ? Alors, avec derrière, une question de stratégie. Si on postule, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais on va en parler puisque c'est un débat, je ne vais qu'introduire. Si on postule que, effectivement, l'école peut jouer un rôle de lutte contre cette fracture numérique, alors comment s'y prend-elle ? Et avec quels moyens ? Quels sont les moyens qui sont dédiés à cette affaire ? Est-ce que c'est des moyens qui sont seulement de mettre des locaux ou des matériels à disposition ? Ce n'est pas si simple que ça, d'ouvrir sa classe, d'ouvrir des locaux. Bon, ça, ce n'est pas facile. C'était plus facile autrefois. Du temps, si on fait une comparaison, le plan informatique pour tous qui a 30 ans, en 1985, il était un plan très ouvert sur l'extérieur. Il fallait informatique pour tous. Il fallait que tout le monde, il y a 30 ans, tout le monde devait avoir une culture informatique. On ne disait pas numérique à l'époque. Et donc, pour ça, on demandait aux établissements de s'ouvrir sur l'extérieur. Mais on avait des salles dédiées. Or, ce n'est plus le modèle qui préside. Le modèle de la salle informatique est un modèle qui est maintenant obsolète puisqu'on est sur une informatique mobile. Donc, c'est l'outil qui est sur la table de l'élève dans la conception qu'on a aujourd'hui, qu'on essaie de développer. Ce n'est pas l'élève qui va vers l'informatique ou vers le numérique, c'est le numérique qui est à disposition en permanence. Alors, comment est-ce que l'on fait ? Donc, la fracture numérique, si vous voulez, on peut la penser par rapport à la population dans le rôle de l'école. On peut la penser aussi par rapport à nos propres élèves. Qu'est-ce que l'on fait pour que nos élèves soient lettrés, qu'ils acquièrent cette littératie numérique ? Il y a une phrase qui est très banale, c'est de dire que la fracture numérique, ce n'est pas entre ceux qui ont le matériel et ceux qui ne l'ont pas. Vous connaissez la formule. C'est ceux qui savent l'utiliser, ceux qui ne savent pas l'utiliser. Donc, c'est bien une question d'appropriation, d'un savoir-faire avec ces outils-là. Il y a ceux qui savent chercher, qui savent comprendre, qui savent critiquer. L'éducation aux médias, elle est aujourd'hui d'actualité. Ce n'était pas le cas, même dans d'autres sessions d'Aïdos où j'ai pu venir, il y a trois ou quatre ans, on ne peut pas parler éducation aux médias. C'était presque étrange. Aujourd'hui, tous nos grands politiques, ils prononcent cette expression. Même le président de la République emploie l'expression « il faut former les élèves à l'éducation aux médias et à la formation ». Quand on voit les événements qu'on vient de vivre, évidemment, quand on voit nos élèves agiter la théorie du complot, notamment, on se dit qu'il y a besoin de se mobiliser tous pour qu'il n'y ait pas cette fracture numérique dans la compréhension du monde. Donc, le sujet dont on traite là, il est effectivement complètement majeur. Il faut se mobiliser. Pour se mobiliser, il faut évidemment que les élèves aient les outils pour accéder. Alors, pour ça, il faut qu'ils aient les outils et il faut qu'il y ait des règles pour l'utilisation de ces outils. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, je veux simplement peut-être vous citer quelques autres références, au moins une. Le Conseil National du Numérique, le CNUM, comme on dit, a fait un rapport sur l'inclusion numérique. Vous voyez que c'est une expression différente. On évite maintenant d'utiliser des termes un peu péjoratifs, fracture numérique, et on essaie de parler en termes d'inclusion numérique, comme on l'a fait pour les élèves à besoins spécifiques. Voilà, donc on parle de l'inclusion, l'inclusion numérique, et on parle de l'i-inclusion. Et on parle de s'appuyer sur le numérique pour réduire les inégalités. Alors là, c'est encore autre chose. Est-ce qu'effectivement, le numérique peut être un outil pour résoudre un certain nombre de problèmes que l'on a ? Je ne suis pas absolument convaincu qu'on puisse le faire. Moi, je pense plus simplement qu'aujourd'hui, la fracture numérique, c'est quelque chose qui est d'abord assez paradoxal quand on y réfléchit bien, parce que le numérique, il a été construit, et l'Internet en général, si vous le prenez étymologiquement, Internet, c'est réseau. C'est quelque chose qui relie, qui relie quoi ? Qui ne relie pas des machines uniquement. Internet, c'est effectivement le réseau des réseaux. Physiquement, c'est bien un réseau de machines, avec des tuyaux, ou pas de tuyaux, puisque on peut avoir du Wi-Fi et d'autres types de connexions. Mais ces machines n'ont pas de sens s'il n'y a pas des hommes derrière. Donc l'Internet, c'est bien un réseau des hommes. Alors ça, on l'a vu dans l'évolution, si vous regardez un peu l'évolution de ce réseau, de l'Internet, première génération, au web, le web, c'est déjà 25 ans. Regardez l'évolution du web. On est passé d'un web des connaissances à un web aujourd'hui, qu'on qualifie web des réseaux sociaux, c'est-à-dire de la relation entre les gens. Et c'est devenu quelque chose qui est, à mon avis, insuffisamment observé. J'ai essayé d'en regarder ce que je faisais ce matin, en étant en train, je l'ai dit tout à l'heure en tribune, tout à la fois en suivant ce que disait de Vauchel, je connais bien, j'ai habitué à l'entendre, on est habitué à travailler ensemble, donc je peux quelquefois m'en distancier. J'ai essayé de pianoter un petit peu en tweetant, puis de regarder ceux qui me retweetaient, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce réseau-là ? En même temps, le tweet me permettait de savoir qui était dans la salle. Qu'est-ce que c'est que ce système, ce système de réseautage, de mise en relation des gens ? Comment l'école peut-elle aider à comprendre ces phénomènes de réseau qui n'existaient pas autrefois ? Donc la fracture numérique, pour moi, ce serait un monde dans lequel on ne comprendrait pas comment fonctionnent les relations entre les gens. Je pense que ce serait ça peut-être le principal élément. Alors qu'effectivement, au départ, l'Internet, ce n'était pas ça. Et le web en particulier. Le web, il était vu sur une problématique beaucoup plus simple. C'était échanger de la connaissance entre les gens et même la construire ensemble. En fait, le premier modèle, c'était, on va dire, Wikipédia. C'est construire de la connaissance, la mettre à disposition de tous. C'est devenu tout à fait autre chose. Et ça, ça peut être un côté un petit peu inquiétant si on n'est pas assez éduqué. On peut faire circuler n'importe quoi et on peut créer n'importe quel type de relation. Donc la fracture numérique ou son contraire, c'est-à-dire l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est, je crois, la capacité qu'on peut avoir de faire que cette société dans laquelle on est tous, cette société soit mieux, peut permettre de meilleures relations entre les gens et que chacun puisse arriver à un épanouissement satisfaisant. Alors, c'est loin d'être le cas. Pour le faire, il faut que les élèves soient effectivement outillés, qu'ils aient leurs outils et qu'ils connaissent bien les conditions d'utilisation de ces outils. Ça veut dire qu'il faut, à mon avis, que dans chaque établissement scolaire, quand on dit au niveau de l'EPLE, voire de l'école, la première chose à faire, c'est de se dire comment je peux utiliser les outils pour former les élèves, à quel moment je fais ça. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est simple à définir. En tout cas, il faut sortir certainement de règlements intérieurs qui sont des éléments négatifs. C'est-à-dire, on interdit, le téléphone, c'est interdit, point barre. Oui, mais, sauf que quand on a dit ça, on n'a pas défini ce qu'était un téléphone aujourd'hui. Donc, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un téléphone. Donc, est-ce que l'outil que j'ai là, devant moi, est-ce qu'il me sert à téléphoner ? Oui, de temps en temps, mais ce n'est pas l'usage que j'en ai le plus. L'usage que j'en ai le plus, c'est quand même une mise en relation avec plein d'autres gens et à tout moment. Quand je dis à tout moment, c'est vraiment à tout moment. Ça peut être, peut-être ce que vous faites en ce moment, je regarde, avec d'autres. Et en classe, est-ce qu'on peut faire ça ? Donc, voilà, je crois qu'il faut être très attentif à cette question. C'est une question centrale. C'est la question des usages que l'on fait du numérique et donc des formations que l'on va définir. La loi, elle a prévu maintenant. La loi, l'éducation au média et la formation, c'est dans la loi. C'est une obligation. Maintenant, comment on va le faire ? On n'aura pas de preuve d'éducation au média à l'information. De même qu'il n'y aura pas de preuve d'informatique. On n'a pas introduit à de nouvelles disciplines. Alors, j'ai dit qu'on va relier ça avec le socle dans mon petit topo que j'avais mis au départ pour préparer ça. Bon, le socle de connaissance, il est redéfini. Vous l'avez sûrement peut-être débattu un mois ou un autre. Le socle, si j'en dis un mot avant de finir, mais je suis trop long, le socle, tel qu'il est bâti aujourd'hui, il est quand même très différent du premier socle. Puisque d'abord, on n'a plus une tête de chapitre qui s'appelle les technologies de l'information et de la communication. Ce qui était le point 4 du socle précédent, ça ne s'est qu'il se passe. Vous avez, les deux premiers éléments sont pour moi les plus importants. Le point 1, c'est la question des langages. L'école obligatoire, l'instruction obligatoire, c'est d'abord apprendre à nos enfants les langages. Les langages d'aujourd'hui. Alors c'est décliné et l'informatique, le numérique en font partie. C'est un des langages. C'est le point fondamental. Puis le deuxième point, il est en gros sur les méthodes. Et là, vous avez un large développement sur les méthodes de l'apprendre à apprendre et donc le numérique trouve sa place aussi ici. Mais le numérique n'est pas réductible à simplement une question de, on va apprendre par le numérique ou avec le numérique. Ce n'est pas non plus apprendre le numérique. Ce ne sont pas des cours de numérique. Ce n'est pas apprendre la programmation d'algorithmique et du code. Ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Et quand on traite de la fracture numérique, on traite en fait du niveau le plus élevé. C'est-à-dire qu'on traite de la société dans laquelle on vit. Est-ce que cette société, elle va se fracturer, est-ce qu'elle est fracturée et comment on met du lien social ? C'est pour ça que moi j'ai mis aussi un petit papier. J'ai dit, je pense que le point essentiel aujourd'hui c'est les valeurs. Et on le voit bien que les événements qui se sont produits, il faut recentrer l'école sur les valeurs. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et donc les débats qu'on doit avoir de mon point de vue sur le numérique, c'est un débat sur les valeurs. Comment est-ce que le numérique, comment il existe, comment la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la neutralité, toutes ces valeurs que l'on porte quand on est fonctionnaire, et bien, et puis quand on est citoyen, fonctionnaire c'est une responsabilité au-dessus, puisque l'État nous délègue une responsabilité, ou la collectivité, si on est fonctionnaire des collectivités territoriales, comment est-ce qu'on met ça en acte par les moyens qui sont, quelle exigence ça pose quand je communique, voilà, si vous voulez, pour moi, les éléments que j'avais envie de jeter sur la table en ouvrant ce temps, puis après, je propose qu'on ait des échanges à partir de ça ou d'autres choses, la règle étant, peut-être redire quand vous prenez la parole, si vous êtes prof documentaliste ou bien prof des écoles ou inspecteur, voilà, à vous. Je vais commencer, elle a juste, pour bien lancer. Lançons. Donc, effectivement, sur l'aspect générationnel, je suis d'accord avec... Ah, Catherine Dolan, documentaliste, au lycée Cassin, lycée général. C'est vrai que les élèves ont souvent des connaissances plus, on va dire, procédurales que ce qui peut se passer derrière, je pense, sur un lycée professionnel, ont demandé aux élèves d'envoyer un email à l'entreprise pour un stage. qui n'ont jamais fait ça, je ne sais pas faire ça, alors qu'ils peuvent aller sur... Ils voulaient un groupe Facebook pour pouvoir faire... Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent poser problème. On est ça à la limite. Toute la partie, on va dire, sur le territoire, nous, en tant qu'enseigneur, on n'a pas la main dessus. On le subit. Je prends simplement ce département que je connais bien, avec le conseil général qui a, dans un premier temps, investi énormément au débit, ce qui fait que, dans tous les collèges, par exception, il y a un débit qui permet de fonctionner très, très correctement. Et dans les lycées, où ça n'a pas été fait la même, ce qui pose des problèmes énormes de débit. Donc, ça, rien que là, c'est bloquant. Je veux dire, bon, nous, on n'a pas la main dessus, si ce n'est de faire un constat, mais qui va poser un problème très vite aux collectivités aussi, parce que le matériel vieillit tellement vite, parce que là, a priori, ce que je lis sur les rapports d'Odith qui ont été menés dans les lycées, c'est des systèmes internes vieillissants qui bloquent à peu près. Alors après, sur le troisième point, là où il y a de la formation où on est, je suis toujours un peu inquiète sur le côté, effectivement, on ne va pas rajouter une discipline, ce qui sera ridicule, mais quand tout le monde fait, c'est énorme, c'est cet aspect-là qui m'inquiète le plus, comment on va pouvoir mettre ça en œuvre ? Pas de réponse, mais ce n'est à part des tentatives individuelles, mais je ne vois pas comment peut y avoir une injonction, même si c'est dans les textes, c'est dans les textes. C'est vrai. C'est toute la difficulté sur le dernier point du passage de la notion de socle à la notion de programme. Et voilà, ça c'est... Alors, ceci dit, pour cette question-là, ça concerne que l'ensemble en second degré, parce que dans le primaire, il y a la polyvalence du maître et l'unicité du maître, donc là, on peut, à mon avis, traiter plus simplement la question Est-ce que vous savez si dans les programmes, il est pensé de se dire, bon, je ne sais pas, par exemple, en histoire-géo, ils vont faire quelle partie ou ils doivent... Est-ce qu'on va découper comme ça, ce qui ne serait peut-être pas obligatoirement la bonne solution, je ne sais pas, ou il y a quelque chose qui est prévu sur... Mais, bon, Catherine, merci de la question, vous connaissez la réponse. Donc, dans les programmes, je ne sais pas ce que seront les programmes du second degré, moi, je n'ai travaillé que sur le cycle 2, donc c'est très loin des cycles suivants, en particulier du cycle 4, je ne sais pas encore ce qui sera fait. Je ne sais pas s'il y aura des bouleversements, mais déjà, dans les programmes actuels, vous savez très bien qu'on en avait fait l'inventaire, notamment par rapport à l'angle de la documentation, tout y était déjà, c'est-à-dire que celui qui veut faire de l'éducation aux médias, mais qui est professeur d'histoire et géographie, c'est au cas de ce programme, celui qui est professeur de lettres, c'est aussi au cas de son programme, il y a tout un chapitre là-dessus, même en lycée, quand on regarde dans les enseignements d'exploration, il y a vraiment une grosse matière possible. Moi, je pense que de toute façon, il y a un besoin de changement du système qui est plus important que ça. Il faudrait qu'on arrive, on l'a dit ce matin, mais si on veut que le système soit plus performant, il faut qu'on arrive à accrocher tous les élèves. Donc, parce que on donne toujours le même chiffre, mais il faut bien le redonner, les 150 000 jeunes qui sortent tous les ans sans qualification, sans compter tous ceux qui sortent. Moi, je trouve ça aberrant de voir, j'ai fini ma carrière, mais quand même, je me dis, quel désastre de voir que nos enfants passent tous au minimum 9 ans d'enseignement obligatoire et que vous avez une bonne partie à la fin de la troisième qui est dégoûtée d'apprendre. Ça, c'est quand même pas... Moi, dans mes 12 ans de carrière à l'inspection générale, ce qui m'a peut-être frappé le plus, c'est les interviews des élèves du lycée professionnel. Alors ça, je vous assure, c'est pas là où j'ai travaillé quand j'étais prof, c'était pas mon travail le plus ordinaire. Les interviews que j'ai faites des élèves de lycée professionnel sont pathétiques. Je dois dire, je suis admiratif de tous les profs, mais particulièrement des profs de lycée professionnel qui relèvent le défi, pas tous, un certain baisse les bras, mais ceux qui relèvent le défi de réapprendre à lire, à écrire et à communiquer tout simplement à des enfants qui en ont perdu le goût. Comment est-ce qu'on peut... Il n'y a aucune culpabilité de chaque enseignant là-dedans, dans ce que je dis là. Comment est-ce que l'institution, c'est à nous tous, peut laisser faire ça ? Alors on est en train de prendre le taureau par les cordes, si j'ose dire, de reprendre un petit peu tout. La crainte, c'est qu'on reprenne secteur par secteur. Aujourd'hui, il y a une grande conférence de consensus sur l'évaluation à Paris. Mais on ne peut pas traiter les choses d'isolément, on ne peut pas traiter un jour le numérique, un jour l'évaluation. Il faudrait refonder le système comme le voulait le ministre Payon, il faudrait le refonder dans une globalité. Et ce n'est pas si compliqué que ça. C'est une politique d'encouragement. Je disais avec une enseignante hier soir au téléphone, un enfant qui vient d'avoir 11 en CM1 à un travail, que le lendemain ou 8 jours après peuvent repasser le même test et avoir 15 ou 18... Que l'évaluation ne soit pas définitive et stigmatisante. Je mets tout un travail sur les classes de CP et on a 200 classes de CP qui sont engagées dans une expérimentation avec quelques universitaires. Très régulièrement, ces élèves de CP ont une fiche, il y a 100 calculs, c'est que la table d'addition. Ça va jusqu'à 20, donc 8 plus 8, etc. Et donc, ils ont 6 minutes pour faire ça. C'est évalué combien on a fait au bout de 6 minutes. Si on est en décembre de l'année scolaire ou si on est en janvier, etc. Ils voient eux-mêmes quelle est leur progression. Ça n'a pas de conséquences, mais simplement eux-mêmes. Donc je pense que réformer profondément la façon dont les enfants sont évalués, se centrer vraiment sur les apprentissages. Ce n'est pas une question de se poser pour la millième fois qu'est-ce que c'est que les compétences et à quoi ça sert. Et est-ce qu'on va faire un nouveau livret de compétences impossible à gérer. C'est s'interroger soi-même sur les... pratiquement sur comment... comment on peut faire. Je crois que la solution, elle appartient à ce niveau local et que le niveau national... J'aurais aimé que moi, les programmes, je l'avais dit à ce nombre de responsables au Conseil supérieur, je leur avais dit mais faites-nous des programmes très light. Vraiment. De façon que, comme dans beaucoup de pays, on est simplement un noyau de connaissances et qu'au niveau local, on peut... Mais nous, on a peur qu'ils aient pas assez de connaissances. Mais attendez, lisez, lisez, je connais par cœur les programmes de l'école élémentaire. Lisez la somme des connaissances qu'on demande à un enfant. Franchement, c'est... Donc, on a des programmes, je le dis, là où je suis, je le disais déjà avant, nos programmes sont irréalistes. Donc, inadaptés. Et c'est pas baisser la garde que déplacer un peu le curseur. On peut pas avoir des programmes qui soient dans les mêmes termes que ceux que Jules Ferry proposait en 1882 et en 1887. On peut pas faire ça. D'ailleurs, même la notion de programme, elle a plus du tout le même sens. Je sais pas si les collègues qui sont IUN, profs des écoles ici, savent combien il y a eu de programmes depuis 1970. Alors, j'ai dit depuis 1970. J'ai pris 1970 parce que en 70 c'était une époque où les programmes se refaisaient par année. Non, non, là vous exagérez. Non, 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 c'est pas lié au président, c'est indépendant des présidents. Non, non, on va arriver ou même pas, même pas, même pas. On est arrivé à un système, il y a eu 10 programmes. Donc, presque 10. Presque 10 parce que, je dis pour les collègues du primaire, mais je compte dans les presque 10, les programmes avortés de 2007 qui ont eu une existence d'un an, les programmes de 2008 et puis l'instruction complémentaire qui a donné les grilles en 2012 qui n'ont pas été appliquées et l'instruction de 2014 qui a raccourci des programmes qui venaient à peine d'être allongés. Rien que depuis 2007, il y a eu 4 instructions du niveau de force de l'arrêté ministériel pour cette modification. Alors, avant, c'était 2002, 95, 91, ce n'est pas un programme mais c'est l'instruction des cycles. Donc, vous avez une espèce de programme, avant, c'était 85, 80 et 70. Vous voyez un peu l'accélération des temps pour des instructions officielles, ce qui fait que la notion de programme même n'a plus du tout la force régalienne qu'elle pourrait avoir. Donc, il faut s'habituer, notamment les inspecteurs, à penser que les programmes sont simplement des instructions pédagogiques et que c'est au niveau local que ça se fait avec un décalage toujours très important dans le temps et des explications. J'espère que les programmes qui viendront, ils seraient explicités à l'ère du numérique. Qu'est-ce que c'est que ces programmes-là ? Parce que la fracture numérique, pour moi, si j'avais une autre expression simple, ça serait la fracture numérique si on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui dans les modifications dans les systèmes d'apprentissage. Je le dis tout simplement pour ma discipline, si en maths, vous ne comprenez pas ce que ça change d'être à l'ère du numérique, vous continuez d'apprendre les mesures à l'école élémentaire avec une balance Robert-Wall. Voilà, c'est ça. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, on ne pèse plus comme ça, on ne mesure plus les choses. Je voulais mesurer cette salle-là, les gens de l'art, ils vont venir avec un télémètre. Voilà. Donc, vous avez tout de suite la longueur, la largeur, la surface. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre la surface du rectangle. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut... Mais je dis qu'il faut s'interroger sur quelles sont les connaissances que je forge pour le futur. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. Bon, on va continuer les questions, mais je ne ferai plus de réponses maintenant. Parce qu'autrement, ça va être un exposé d'une heure. Allez, deuxième question. Catherine, c'est ici. Oui. Je vais faire un petit témoignage et une interrogation après assez majeure. Est-ce que vous dites... Alors, vous, vous êtes prof de... J'enregistrerai plein de prof de maths au collège. Oui. On travaille en collaboratrice au collège. On est quatre, c'est un prof. Les uns travaillent pour les autres. C'est déjà un système qui nous a obligés à nous interroger. Cette année, on a essayé de proposer à MPS des petites vidéos corrigées d'exercice, entre guillemets. Vidéo, pas où on se voit, mais enfin, où on enregistre ce qui se passe sur l'écran d'ordinateur. et on a découvert la fracture numérique sociale. Enfin, je dis découvert, on en a entendu parler, mais en a, à priori, pas forcément très défavorisé. Et en revanche, on a quand même l'objet qu'un certain de nos élèves étaient incapables, n'avaient pas à la maison de quoi lire ces vidéos. Et régler ce problème-là, en fait, c'est particulièrement délicat. il y a plusieurs soucis. Les soucis de matériel, les soucis d'encadrement, c'est-à-dire que quelqu'un peut-il les aider à lire ces vidéos à un endroit où ils essaient de lire ? Et les soucis d'ouverture de l'établissement. Est-ce que quelqu'un dans notre établissement peut leur permettre de venir voir ces vidéos pour son exercice, puisque c'est ça leur travail à la maison ? Et ça, c'est, voilà, une fois qu'on l'a dit, on essaye des clés USB, on essaye d'ouvrir des salles, etc. Mais on sent qu'on est à des millions de kilomètres d'une solution satisfaisante. Et on peut juste faire un truc qu'on ne faisait pas avant, c'est qu'on peut identifier. C'est pas mal, mais en fait, une fois qu'on l'a fait, on n'a pas du tout réglé la question. Voilà, ça c'est pour la fracture sociale. Et j'ai un deuxième, vous parliez tout à l'heure de l'usage des téléphones en classe. Au fond, pourquoi pas ? je veux dire, même si moi, je n'ai pas l'idée a priori, tout de suite, ce que ça pourrait apporter. Mais j'ai l'impression qu'on va accentuer ce problème parce que le téléphone que vous me montriez, c'est pas le téléphone du monde. Si on a déjà des soucis à lire un petit MP4 de rien du tout ou à la maison, utiliser autrement comme un téléphone, un outil comme ça, ça veut dire qu'il faut qu'il s'en ait. Et là, on a essayé avec le Conseil Général de faire des... en passant par... je me suis oublié de faire des contrats... comment ça s'appelle ? Contrats numériques. Merci. De demander des petites classes mobiles. On en a eu une avec des netbooks, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec les êtres qu'on a eus. C'était du matériel qui n'était pas... enfin, c'est du matériel qui n'est pas suffisamment puissant, qui n'est pas adapté à notre réseau, qui est... ça a été la croix et la bannière pour le faire fonctionner et pour tout dire, ça fonctionne mal. Et là, moi, j'ai envie de dire que c'est quand même dommage qu'on ait relativement de bonne volontaire qu'on l'essaye. En tout cas, on a des interlocuteurs qui le sont aussi, mais les solutions techniques, on n'en a pas des vraies. Et je trouve que ça, c'est ce que vous dites, l'usage des réseaux sociaux, etc., ça, par exemple, je me sens pourrais être moins compétent là-dedans. Je ne dis pas que ça ne me viendra pas, mais je ne me vois pas du tout apprendre ça, me battre qu'ils aient du matériel en même temps, leur apprendre à eux. Ça me paraît être une tâche, une ampleur excessive. Je comprends. Alors, moi, la petite expérience que j'ai là-dessus, j'ai vu des établissements des départements totalement équipés, puisque j'ai fait l'expertise des Landes pour le 4e, 3e, et puis celle aussi de la Corrèze, où tous les élèves bénéficient de leur portable. Enfin, ils ont une tablette, ils ont un iPad, pour ne pas le citer. Même quand vous avez ces conditions optimales d'équipement, vous avez encore plein de problèmes. Là, ça suppose, une fois que la collectivité a fait cet effort-là, chaque enfant a son iPad personnel, il le garde quand il quitte la 3e, et donc le Conseil juridique général réabonde chaque année au niveau de la 6e, en remettant le millier de tablettes qu'il faut. Les profs sont équipés, etc. Vous avez quand même toutes sortes de problèmes. Vous avez... Mais bon, il y a quand même des conditions... Il y a le Wi-Fi partout, il y a des bornes dans les salles, on peut le débrayer pour des questions de sécurité, etc. Bon. Moi, j'ai tendance à penser que ça, c'est une première condition minimale. C'est ce que veut faire le président Hollande. C'est le plan qu'il a annoncé. Il a annoncé qu'il équiperait, par les prémices du plan, je ne sais pas si ce plan se fera, mais à plusieurs reprises, ce qui a fuité ou qui a été dit, c'est qu'il équiperait tous les élèves de 5e de France d'une tablette numérique de qualité. Bon. Ça ne va pas suffire. Alors, ça va peut-être faire un premier niveau d'équipement, mais après, je vous assure que, même si vous avez ça, ce que je comprends, même si vous avez ça, il reste derrière. Nous, ce qu'on a vu, par exemple, en Corrèze, le premier réflexe, c'est que les élèves, alors à l'époque, certains n'avaient encore que des outils, des ordinateurs portables, ils n'avaient pas tous la tablette. Bon, d'accord. À l'époque, mais c'est bien d'être appelé à l'ordre par les élèves. Vous vous rendez compte si dans les cours, ça se passait comme ça ? De leur part, oui. Mais ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est pas l'intérieur. Il reste entier le problème de la formation et des usages. Même quand vous faites ça, vous avez une fracture numérique entre les usages qui sont faits à l'école et les usages qui sont faits à la maison. et les parents qui tombent sur le dos des politiques, donc en l'occurrence du président Hollande, de l'époque, président du conseil général, pour lui dire mais quand même, maintenant, je n'ai plus de contrôle du tout sur ce qu'ils font. Puisqu'ils ont leur outil à eux, vous leur avez donné, donc ce n'est plus le mien, et ils font leurs usages à eux. c'est difficile. J'entends bien ça. Mais en même temps, vous avez des élèves suréquipés tout petits dans certaines familles. Moi, je pense qu'il faut contribuer. La crainte qu'on peut avoir, c'est d'avoir un plan massif. Alors qu'il faudrait peut-être traiter ça socialement. Il faudrait discerner en s'appuyant sur des outils, des relais, comme les bibliothèques, etc. ou autres. Mais en tout cas, je pense que vous êtes quand même tous d'accord sur le constat qu'il faut qu'on agisse sur le numérique. Parce qu'autrement, comment ces élèves vont se former à l'éducation critique ? Vous avez vu ce qui tombe sur nous aujourd'hui en matière d'information ? Comment on pouvait décoder le monde et relativiser ? C'est effrayant, quoi. Mais je garde quand même mon angoisse sur le fait que tout le monde fait et que personne ne le fait. moi, je voudrais apporter un petit élément de réponse éventuelle. Éric Gossy, notre principal de collège. Je crois que les difficultés que vous évoquiez, vous avez commencé votre débat en disant on est simple, on travaille en groupe les uns pour les autres. Je crois que ça doit s'inscrire obligatoirement dans un projet global. ça ne peut pas s'inscrire exclusivement dans un projet global d'établissement. Et là, je parle de ce qu'on m'appelle de l'établissement. Repositionner et très souvent les enseignants attachés à leur matière, à leur service, à leurs horaires, à l'emploi de temps si on regarde de leur matière dans la journée, repositionner la vie scolaire, repositionner les temps de vie scolaire comme des temps de vie scolaire. au long du monde. Et je crois que nous avons dit que ça s'inscrit dans un projet global, il y a des pratiques en place qui vont obligatoirement amener des pratiques hors de la place. Et là, c'est un édablissement qui s'organise dans un projet global pour offrir ces temps hors de la place aux élèves qui se tiennent ce temps. Ce sont des documentations mais ça n'est plus équipé. L'accompagnement est-il ? On sait qu'il risque de passer à la crappe malheureusement tel qu'il y a été conçu. C'est tous ces temps pour lesquels on doit augmenter l'accès des élèves aux numéros. Ça doit s'inscrire dans un projet global et qui doit être réfléchi, partagé et partout. Pas exclusivement l'équipe de mal qui a son projet, pas exclusivement l'équipe de lettres qui a son projet. Ça doit être en exécutant. Parce que matériellement, matériellement, je dirais que dans le département, on est quand même plutôt bien lié. le concept qui a été souligné, en tout cas, en collège, on n'a pas de difficulté matérielle. Il y a un redécouvrement à certainement faire sur le métier du matériel pour offrir à nos élèves une... un accès. Parce qu'on est quand même à la marge de nos élèves qui n'ont pas d'accès. On est à la marge de nos élèves qui n'ont pas d'accès à la maison. On est dans un département où le taux d'accès est quand même relativement élevé à l'outil numérique, relativement élevé de l'outil numérique à la maison. On prend une ou deux questions rapides. Oui, moi, je suis pas... Je suis pas... Oui, il y a plein notre collègue aussi. Je suis principal du collège aussi. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Les entendements et les guides, enfin, ce que vous voulez, les publics, les chénétalissements, qu'on soit à l'aise aussi avec les numériques nouvelles. Il y a quand même encore pas mal de personnes qui sont pas à l'aise, qui se passent sur les réseaux sociaux, qui en ont peur, qui ont épreintes. Et de ce côté-là, il y a des élèves qui sont déjà plus et si on veut pouvoir les guider, les accompagner, il faut que nous-mêmes on dépasse aussi certaines craintes, qu'on puisse aussi assurer une veille nous-mêmes, qu'on puisse savoir comment ça marche, comment ça se passe. Et je pense que dès l'instant qu'on saura comment ça marche, comment ça se passe si on est nous-mêmes, on trouvera des idées sur la manière de les utiliser avec nos élèves. Mais ça, alors, attendez, moi, quand j'avais un chef d'établissement, ça m'est arrivé encore l'an dernier, j'ai dit, je viens tel jour, à telle heure, je vous confirme par le mail, donnez-moi votre mail et que le collègue chez l'établissement ne sait pas me donner son mail, vous me donnez votre mail. Ah ben attendez, elle appelle sa secrétaire, c'est quoi mon mail ? Je lui ai dit, attendez, non mais c'est invraisemblable ça. Oui, alors, nous on est peut-être sur les postes de chef d'établissement, on est peut-être pas, enfin, c'est difficile de contourner, à mon avis, c'est de la résistance active, parce qu'on est tellement qu'on est en dévain, peut-être. Non, vous avez des collègues qui font tout imprimer par leur secrétaire et qui ne traitent qu'en papier, c'est quand même incroyable, mais je souscris à 2000% sur l'idée qu'effectivement pour parler de ça, si vous n'êtes pas sur les réseaux, etc., si vous ne savez pas, mais on n'est jamais complètement up to date, il y a quelques années, je me souviens, est intervenu sur les questions des réseaux sociaux, je demandais aux gens dans la salle s'ils savaient ce que c'était Snapchat, ils travaillaient sur l'identité numérique des enfants, ils pensaient que les enfants étaient sur Facebook, donc voilà, si vous ne savez pas exactement quels sont les réseaux qui sont utilisés aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut écouter, il faut écouter les enfants, ça ne veut pas dire qu'ils savent grand chose, mais au moins on sait ce qu'ils font et sur quoi ils sont. Quand on parle d'environnement numérique des élèves, même des petits, tout petits, à condition que vous allez sur la tablette dans les familles, je vous assure qu'il y a des espaces numériques qui leur sont dédiés et ils peuvent y aller très vite parce qu'ils comprennent ça parce qu'il y a du business derrière. Alors l'école n'est pas faite pour le business mais si on n'explique pas à l'école les ressorts du marché et si on ne contre pas ça, c'est notre tâche essentielle de former des citoyens, pas de former des gens qui vont être des dépendants internet est très lié à la carte bancaire. Donc comment on fait pour prévenir ça ? Comment on déjoue les... Il y a plein de dangers sur internet. Si l'école ne les forme pas, qui les formera ? Les banques. Mais les banques, oui. Oui madame. Des cartes ne dégoûtent pas. Mais oui. Mais bien sûr. Et bien plus. C'est le deuxième rappel. Je vais terminer. Je vais terminer par une page de publicité et par une petite informe. Bon, les questions qu'on a dites là, elles ne vont pas se terminer avec l'édition de l'Aïdo de 64. Moi, ce que je souhaite simplement, je me dis, c'est qu'on soit, qu'on aime les autres à être dans une posture de réflexion sur le sujet. On en a pour 10 ou 20 ans. Je vous cite enfin, ce n'est pas d'autopromotion parce que ce n'est pas moi, l'ouvrage s'appelle La fin de l'école. Il n'est pas une insertion dont l'école est finie. Au plus, la fin de l'école par deux universitaires de Sergei Pontoise, Béatrice Cabillon, mon fils, qui est quelqu'un qui porte le nom que moi, mais pas le même prénom, François Durepère et sous-titré L'ère du savoir-relation, publié au PUF. La fin de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada